Toujours la trahison trahit le train. L'artisan de la chute de Ségolène Royal à la dernière législative de La Rochelle, c'est lui, Jean-François Fountaine. Tout au long de la campagne, il était là, présent aux côtés d'Olivier Falorni. Une campagne qu'il a orchestrée au plus près du candidat dissident à la tête de son comité de soutien. La chute de Ségolène Royal, la suite presque logique à son clash de 2008 avec la présidente de région. Je demande la parole, madame la présidente. Jean-François Fountaine a un mentor en politique, un certain Michel Crépeau, ancien maire de La Rochelle. Maire, un siège qu'il se verrait bien ravir à un autre socialiste, Maxime Bonneau, au prochain municipal. Maxime Bonneau, à beau avoir annoncé son souhait de passer la main, se retrouvait à la place de celui qui a soutenu Ségolène Royal aux législatives. Ce serait un peu aller jusqu'au bout du symbole. Fontaine, un ancien régatier reconnu, sélectionné aux Jeux olympiques, qui a également réussi dans les affaires avec le chantier de construction de catamarans créé avec Yves Pajot. Une figure politique à La Rochelle, il pourrait ne pas rester que simple conseiller municipal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada